RTL Matin, Vincent Parizeau. Il est 8h10 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez un ex-ministre de l'Industrie, de nouveau député des Alpes-Maritimes. Bonjour Christian Astrosi. Bonjour Jean-Michel Apathy. C'est grave ou c'est pas grave de ne plus être ministre ? Mais nous sommes 30 jours après que j'ai quitté le gouvernement, parlons plutôt du premier jour où j'arrive à l'Assemblée Nationale. Vous avez vu Nicolas Sarkozy depuis votre départ du gouvernement ? Je l'ai eu le jour même du remaniement, je l'ai revu depuis. Lorsqu'on est amis, c'est normal qu'on se parle, on s'est parlé hier, on se parle aujourd'hui, on se parlera demain. Tout va bien, vous n'êtes pas fâché. Qu'est-ce que vous allez faire au Parlement ? Au Parlement, mes priorités seront par rapport au calendrier 2011, à la fois la réforme fiscale. C'est vrai que c'est un vrai beau sujet et pour moi qui suis un gaulliste social, permettre aux ouvriers de pouvoir se partager le fruit des résultats d'une entreprise est importante. En même temps, qu'il y a pour moi, oh non certainement pas, ça ne me paraît pas. C'est le programme de Nicolas Sarkozy, si on a bien compris sa dernière intervention. Je pense qu'il y a un débat qui doit être ouvert à terme, qu'à court terme, s'il y a un débat sur l'ISF à ouvrir et à régler au plus vite possible, c'est celui de sortir la résidence principale du calcul de l'ISF. Ça c'est une priorité qui sera comprise par tous. Après, il faut parler tranquillement du reste, notamment le reste c'est quoi ? C'est ne pas charger plus les revenus du travail, c'est faire en sorte que tous ceux qui investissent un peu de leur patrimoine sur la création de PME et leur développement au bénéfice de la création d'emplois en tirent aussi un bénéfice. Je pense que c'est un trop vaste sujet pour le résumer simplement à la suppression de l'ISF. Et puis il y a un autre sujet. On supprime le bouclier fiscal. Il y a un autre sujet. Mais tout ça fait partie d'un paquet global. Donc forcément, ça n'est pas en une seconde sur RTL que j'y répondrai. En tout cas, je vous ai dit les sujets principaux sur lesquels je voulais faire des propositions. Je n'ai pas compris le bouclier fiscal, on le supprime ou pas ? Pourquoi voulez-vous que je parle de la suppression du bouclier fiscal sans avoir abordé globalement, comme le souhaite le président de la République, la globalité de la réforme de la fiscalité ? Donc je n'y répondrai pas ce matin. Par contre, il est un autre sujet. Je suis député, j'ai ma liberté de parole et j'entends profiter. Et en même temps, il est un autre grand sujet social auquel il me paraît important de répondre et là, dès 2011. C'est celui de la dépendance. Je suis maire d'une grande ville. Je vois bien que l'espérance et l'augmentation de l'espérance de vie est quelque chose de formidable. Mais qu'il faut aussi anticiper par rapport aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je construis avec la fondation Claude Pompidou un grand centre Alzheimer. J'essaie de développer des politiques de service à domicile pour le maintien des personnes âgées. Et en même temps, ce sont des difficultés de plus en plus lourdes pour les collectivités. Il faut y apporter une réponse. Gaulliste social, est-ce qu'il faut revenir sur les 35 heures comme le souhaite Jean-François Copé ? Il y a un débat à ouvrir pour avoir un calcul précis sur les avantages et les inconvénients qu'il y a à s'en tenir simplement en accordant sur les heures supplémentaires une déductibilité fiscale, en tout cas une non-fiscalisation. Que ce soit pour le salarié lui-même ou que ce soit pour l'entreprise ou s'il faut libérer complètement, comme l'a fait l'Allemagne notamment. Donc revenir sur les 35 heures. Donc c'est un débat qu'il faut aborder sans tabou. En fait, il faut défaire pas mal de choses qui ont été faites en 2007. Non, c'était des étapes... C'est curieux comme législature. Il ne faut pas défaire. Nous avons pris des engagements. Et ce qu'il y a d'important, je crois, dans la vie publique, c'est de montrer que quand on prend des engagements la veille d'une élection et qu'on est élu sur un programme, on ne le trahit pas. Et je crois pouvoir dire que Nicolas Sarkozy n'a trahi aucun de ses engagements. Maintenant, un pays, ça se réforme, la société évolue, une crise est passée par là. Et forcément, que l'on évolue et que l'on fasse évoluer des réformes en allant vers d'autres réformes qui s'adaptent à cette évolution, c'est normal. J'ai noté que vous n'étiez pas très enthousiaste en ayant vu Jean-François Copé accéder à la tête de l'UMP. Quand Nice matin, le 17 novembre, vous pose la question, alors Copé à l'UMP, vous répondez, « On jugera, c'est un choix de Nicolas Sarkozy. » Difficile de prendre plus de distance, Christian Estrosi. On continuera à juger, mais moi je vais vous dire une chose. Mais moi je vais vous dire une chose. Ce qui compte, c'est que, ce soit Jean-François Copé ou un autre, je serai là, et j'ai été élu membre du bureau politique dimanche dernier, pour veiller à l'unité de notre mouvement au service de la victoire de Nicolas Sarkozy en 2012. Le reste m'importe peu. J'estime que Xavier Bertrand a fait un bon travail et que ça mérite de lui rendre hommage. D'ailleurs l'UMP, ça s'est construit, avec Alain Juppé, avec Nicolas Sarkozy, avec Patrick Devedjean, avec Xavier Bertrand. Jean-François Copé a apporté une nouvelle pierre à cet édifice. Je souhaite qu'il le fasse dans un esprit de rassemblement et surtout en respectant les militants. Moi j'espère, je vais vous le dire, un immense think tank des militants. Je suis président de la Deuxième Fédération de France et j'entends bien organiser un certain nombre de commissions de réflexion avec 12 000 adhérents pour pouvoir les porter et qu'elles soient entendues. Les militants, c'est d'abord la place de l'UMP et ne pas entretenir un espèce d'esprit de chapelle et de concurrence, de sensibilité dont on se demande pourquoi certaines existent encore, alors qu'en 2001 on avait dit que ce serait pour deux ans. On est en 2010. Vous-même vous vous définissez comme un gaulliste social, donc vous voyez que chacun a sa sensibilité. Oui, mais sensibilité c'est une chose, unité dans un mouvement qu'on dit populaire, et je crois que le mot populaire doit résumer à lui seul ce que nous devons faire des additions de nos sensibilités, c'est dans cet esprit que je souhaite agir au sein de l'UMP. Brice Hortefeux a-t-il eu raison selon vous de défendre les policiers condamnés par le tribunal de Bobigny, Christian Estrosi ? Le parquet a fait appel. C'est un fait et donc il n'y a pas à commenter une décision de justice qui a été prise hier ou qui est prise aujourd'hui. Vous voulez dire quoi ? Que Brice Hortefeux a eu tort de la commenter ? Moi je dis une seule chose, c'est que le Premier ministre s'est exprimé. Le Président de la République a bien choisi François Fillon comme Premier ministre pour rendre un certain nombre d'arbitrages, ça n'est pas à moi à noter tel ou tel membre du gouvernement. Non, mais enfin c'est ce que vous faites indirectement, mais il faut toujours... Mais je vais vous dire, Sur ce point-là, je serai sarkoziste à fond et encore plus que sur le reste. Que disait Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur ? Il disait, je suis à fond derrière les policiers, surtout lorsqu'ils sont en danger. Et en même temps, je suis à fond pour sanctionner chaque fois qu'ils commettront une faute. Et je pose une question, est-il normal que les policiers soient sanctionnés lorsqu'ils commettent une faute ? Je pense que oui. Mais est-il normal que lorsqu'un magistrat commet une erreur en libérant de manière anticipée un délinquant dangereux, voire criminel, qui à peine sorti commet un nouveau crime ? Je pense que dans ce domaine, il y a une réflexion à voir. S'il y a des sanctions pour les policiers, il doit y en avoir aussi pour les magistrats. Ce sera une belle proposition de loi, Christian Estrosi. Marine Le Pen a comparé les musulmans qui prient dans les rues aux occupants de la Seconde Guerre mondiale. Un commentaire rapide. C'est simplement une déclaration honteuse sur un fait qui est lui-même honteux. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'elle prononce des mots qui sont insupportables, je pense notamment aux mots occupation, qu'en même temps, il ne faut pas regarder ce qui se passe dans nos rues. Prier, c'est quelque chose de privé. Que l'on soit catholique, que l'on soit juif, que l'on soit musulman, cela se fait dans des lieux de culte et pas dans la rue. Et donc, la force des lois de la République doit s'appliquer pour tous. C'est d'ailleurs la volonté exprimée en 2007 par Nicolas Sarkozy. Christian Estrosi, nouveau député de la République, qui était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée. C'est vrai que le journalisme, ça sert de temps en temps à dire ce que les invités ne veulent pas dire, mais pensent très fort. Ils le disent pas, alors il faut le dire à leur place un peu, des fois. Merci beaucoup.